Musique Bonjour à tous et bienvenue à vous pour la présentation de l'oracle des portes bonheurs écrit par Sylvie Lavoie et illustré par Gabriel Sanchez. C'est un oracle que l'on retrouve aux éditions Véga, non courrier du livre pardon, qui se présente dans une petite boîte comme ceci, elle est très jolie. Et c'est un jeu qui vous propose d'invoquer le pouvoir des portes bonheurs. Alors je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos. Alors notre âme dans sa quête éternelle de bonheur est à la recherche des signes de l'univers, talismans, gris, gris, symboles, objets magiques ou sacrés. Tous envoient un message personnel à qui désire l'entendre et nous invitent à croire en notre intuition. La chance, dit-on, aime être provoquée. Cet oracle vous invite à la rencontre. Vous trouverez dans le magnifique livret de 160 pages en couleur l'explication de chacune des 33 cartes, ainsi qu'une proposition de méditation et une interprétation onirique des portes bonheurs. Voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble. Gabriel et Sylvie travaillent souvent ensemble. Moi j'ai travaillé aussi avec Sylvie sur des livres pour enfants et sur aussi plusieurs jeux. Donc c'est très chouette, je suis vraiment contente de vous montrer leur travail. Donc on a des cartes qui sont de bonne qualité, vernis brillant, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup le dos des cartes, je le trouve très sympa. Alors il n'est pas réversible, mais ce n'est pas un jeu qui n'a pas été conçu pour être réversible. Donc je vous montre les cartes juste après, on va regarder déjà le petit livret ensemble. Donc on a toute une présentation. Comment utiliser l'oracle ? Conseil, consultation unique, pardon, avec un tirage à une carte en fait, avec votre carte porte-bonheur. Une carte talisman. Cette carte peut devenir sacrée si vous aimez faire des rituels ou autres pratiques spirituelles. Elle peut être utilisée comme mantra du jour ou pour plusieurs jours. Transportez-la dans votre poche, dans votre porte-monnaie. Placez-la en évidence sur votre bureau, dans votre chambre ou sur votre hôtel à offrande. Des consultations accompagnées. Et ensuite on a la présentation des cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je piocherai deux cartes à la fin et je vous lirai ce qui est écrit dans le livret pour voir si le style vous parle et vous plaît. Voilà, ce sera plus pertinent que d'avoir mon avis à moi, de savoir si vous, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Alors. Au niveau des symboles, on retrouve la carte de l'encre. La grenouille. J'adore le travail qu'a fait Gabriel sur la carte de la grenouille. L'arc-en-ciel. Le chat. Il est très beau aussi, très inspirant. Le dauphin. Donc c'est l'illustration de couverture. La coccinelle. Le camé. La libellule. L'étoile filante. Une très douze cartes. Le papillon. L'abeille. Le fer à cheval. L'éléphant. La tortue. Le chien. L'échelle. Le poisson. L'œuf. La corne d'abondance. Les plumes. Le cœur. Le bois. L'hirondelle. Le muguet. La bougie. Votre porte-bonheur. À vous. Les coquillages. Le colibri. Les souvenirs d'enfance. Le sac. Porte-bonheur. Les nuages. Les pierres et les cristaux. Et le trèfle à quatre feuilles. Alors. Je vais vous prendre. Je vais vous piocher. Deux cartes. Et on va lire les petits textes. Qui vont avec. Voilà. Alors. Pour la première carte. On a. Le trèfle à quatre feuilles. Qui était la dernière carte. Du jeu. Alors. Qu'est-ce que vous dit Sylvie. Par rapport à cette carte. Quand je vois un trèfle à quatre feuilles. Je pense à mon authenticité. Respecter les différences. La patience. S'approprier un trèfle à quatre feuilles. Quelle chance extraordinaire. Possède celui qui découvre à ses pieds. Un trèfle à quatre feuilles. Lors d'une promenade. Dans un pré. Ou sur une étendue d'herbe. Si c'est votre cas. Ramassez-le. Délicatement. Et gardez-le précieusement. Dans votre portefeuille. Ou séchez dans un presse-fleur. Ou encore. Utilisez cette carte. Comme talisman. En récitant cette phrase. La solution est toujours là. Je serai attentif. A la déceler. Voilà. Pour la seconde carte. Nous avons. La corne d'abondance. La carte numéro 19. La corne d'abondance est un symbole très fort qui représente la bonne fortune dans tous les domaines. Chance, santé, argent, travail, renommée, etc. Bref. C'est un porte-bonheur très populaire. Son origine remonte à l'antiquité. Chez les peuples grecs, romains et celtes. Les cornes sur des animaux sacrés signifiaient par le fait même des objets magiques. La mythologie grecque raconte que Zeus enfant aurait été nourri par une chèvre et par accident aurait cassé une de ses cornes. Plus tard, pour se faire pardonner, il l'aurait rempli de fruits et de fleurs et lui aurait donné le pouvoir de se remplir à tout jamais de bienfaits. Une divinité romaine, Fortuna, surnommée déesse de la chance et du hasard, tient dans ses mains une corne d'abondance remplie de pièces en or. La corne d'abondance est encore de nos jours symbole de richesse. Aux Etats-Unis, elle est l'emblème du jour férié Thanksgiving où l'on célèbre les récoltes abondantes en automne avec du potiron, du maïs, des citrouilles, du blé, etc. Adoptez une corne d'abondance comme porte-bonheur Procurez-vous une corne d'abondance en osier, sur le marché. Remblissez-la de fleurs, de fruits ou de choses chères à votre cœur. Disposez-la dans un endroit où vous êtes certain de la voir quotidiennement. Portez des colliers, bagues, pendentifs en forme de corne d'abondance. Ou alors procurez-vous une figurine de la déesse Fortuna dans des boutiques ésotériques ou autres. Alors, si vous rêvez de corne d'abondance, ça signifie la chance de vivre l'abondance. Et le petit mot à méditer, je suis prêt à recevoir tous les cadeaux de la vie. Voilà, je vous le montre. Je suis prêt à recevoir tous les cadeaux de la vie. Donc voilà pour ce petit tirage en deux cartes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501